Bienvenue à tout le monde, un grand bonjour aux spectateurs, c'est un dimanche, c'est un dimanche, en plus à 5 heures du soir. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Avant de commencer, je voudrais parler à propos de nos activités. Comme vous savez très bien, l'IFO, Association of Indian French Professionals and Researchers, et le French House J. On a commencé à faire plusieurs activités. On a organisé pas mal d'ateliers. Nous avons organisé ensemble un atelier de chansons. C'était animé par Jay Wharton. Ensuite, nous avons organisé une grande fête de la musique, suivie par un concours de chansons. Après, on avait un atelier de la chanteuse Myriam. C'était un grand succès. Alors là, aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Je vous présente, M. Florentel. M. Florentel. M. Florentel, vous êtes là ? Oui, oui, je suis là. Voilà. Donc, nous avons M. Florentel, professeur agrégé, spécialiste dans le domaine de l'enseignement du FLEU. Il vient de l'Université de Borgo-Montagne. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation de faire un petit webinaire sur les liaisons. Je voudrais faire une petite présentation à propos de M. Florentel. M. Florentel, il travaille à l'Université de Borgo-Montagne, comme professeur de français langue étrangère. Et il est légalement concepteur d'examens DELF-DALF, qu'il paraît pour France Éducation Internationale. Et il a travaillé déjà dans plusieurs établissements, comme l'Alliance Française de Brisbane, l'Alliance Française de Canberra, et également au lycée franco-bolivien Alessi d'Orbigny. Donc, nous avons l'honneur d'avoir cet expert aujourd'hui. Alors, avant de laisser la parole à M. Florent, juste un petit message au spectateur. Si vous avez des questions à vous, M. Florent, mais particulièrement au thème liaison, qui va parler à propos des liaisons, donc essayez de poser des questions. Si vous avez des questions, essayez de poser des questions sur des liaisons, sur le chatbox YouTube. Donc, je vais ramasser quelques questions importantes et je vais poser ces questions plus tard à la fin de la session. Voilà, je laisse la parole à M. Florent. Bonjour à tous. Donc, je remercie LifePro et The French House J-Pro pour son invitation. Donc, je vais vous faire une présentation, comme cela a été dit, sur les liaisons. Je vais donc présenter à la fois les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives et les liaisons interdites. Donc, tout le but, ce sera de voir quand on fait la liaison, bien sûr, en français, sachant qu'il y a des règles que même les Français ne connaissent pas très bien, puisque c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'usage et que nous avons parfois… Voilà, dont nous ne sommes pas toujours conscients, y compris certains professeurs de FLE. Donc, ça nous permet d'expliquer ces diverses utilisations de la liaison. Donc, je vais partager mon écran pour avoir la présentation du diaporama. Est-ce que vous pouvez bien voir la présentation ? Oui. Alors, d'abord, je vais vous présenter quelques généralités sur la liaison. Ça nous permettra notamment de faire… de rappeler ce que c'est qu'une liaison, de voir la différence avec l'enchaînement consonantique. Donc, la liaison, c'est la prononciation d'une consonne muette qui va venir connecter deux mots. Donc, par exemple, on a des petits exemples. Les enfants, les petits-enfants, c'est un petit-enfant. Donc, ici, à chaque fois, nous avons une consonne muette qui est le S pour les deux premiers exemples. Ensuite, nous avons les deux T qui ne sont pas prononcés normalement dans le mot isolément et qui va être prononcés dans le contexte d'une phrase ou d'un groupe de mots. Donc, cela permet de voir un petit peu la différence entre la liaison et l'enchaînement consonantique. Donc, on a un enchaînement consonantique quand vous voyez le mot petit-ami, par exemple, au féminin. Dans le mot petit-ami au féminin, on a le mot petite où le T est prononcé. Et la liaison, c'est quand la dernière consonne n'est pas prononcée si on prend le mot isolément. Donc, petit, on n'a pas de prononciation du T. Donc, petit-ami est une liaison au masculin, alors qu'au féminin, il n'y a pas de liaison. C'est un enchaînement consonantique. Donc, cela, je le précise parce qu'en effet, parfois, on en arrive à confondre un peu les deux. Mais il est vrai que phonétiquement, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a un ensemble consonne, voyelle-consonne. On va le voir tout de suite. La différence, c'est l'articulation avec l'écrit. Et parfois, c'est sur cela qu'il y a des difficultés parce que les étudiants ne savent plus si finalement, on prononce le T final ou pas. Et voilà, surtout quand on parle des langues où beaucoup de lettres sont prononcées. Comme vous le savez bien, le problème est parfois aussi l'existence de consonne muette en français. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait la liaison ? Ça, c'est quand même important. Il y a deux raisons. La première raison, c'est une raison tout simplement phonologique. Le français, c'est une langue syllabique. C'est-à-dire que c'est une langue dont la base, dont le fondement est la syllabe. Ce qui est très important en français, c'est que toutes les syllabes soient prononcées. Et en général, elles sont prononcées avec à peu près la même longueur en termes de temps. Donc, vous avez par exemple, les enseignants ont vu leurs élèves. Alors, j'ai fait exprès, bien sûr, de mettre des aides entre parenthèses. C'est pour montrer les liaisons qui peuvent être faites. Donc là, vous voyez que chacune des syllabes est séparée. Et donc, elles doivent être plus ou moins égales en temps. Et juste la dernière sera un peu plus longue. Et pourquoi est-ce que c'est important dans le cadre de la liaison ? C'est parce que la langue française apprécie beaucoup d'avoir un ensemble consonne-voyelle. En règle générale, les syllabes en français sont terminées par une voyelle, dans la plus grande majorité des cas. Et donc, elles vont commencer très souvent par une consonne. Et là, j'ai mis, donc, vous voyez les consonnes en orange et les voyelles en bleu. Alors, je précise que je parle bien de consonne orale. On est en phonétique. Donc, j'aurais pu mettre la transcription phonétique, mais je trouvais que parfois, ça donne beaucoup trop de codes de partout. Donc, j'ai préféré le laisser en écriture. Donc, à chaque fois, vous avez les sons vocaliques, donc les sons voyelles en bleu, et les sons consonnantiques, donc les sons consonnes en orange. Et donc, vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on a un ensemble consonne en orange, voyelle en bleu. Et ça fait partie de la régularité de la musique, en quelque sorte, du français. Donc, très souvent, le français va vouloir garder cette musique qui est très importante. et très typique du français. L'anglais, par exemple, a beaucoup plus tendance à finir par une consonne que venaient en par une voyelle. Donc, ça, c'est la première raison. C'est une raison phonologique, c'est-à-dire que la syllabe va toujours au maximum faire consonne, voyelle, consonne, voyelle. Là, vous avez juste deux exceptions. C'est leurre et l'ève, où on a consonne, voyelle, consonne. D'accord ? Mais, évidemment, tout ne peut pas être consonne, voyelle systématiquement. La deuxième raison, c'est une raison historique. J'ai eu des questions sur est-ce qu'on prononce, quelle consonne est-ce qu'on prononce à la fin ? Le fait est que, dans le passé, toutes les consonnes étaient prononcées, en fait. Tout ou presque. Il y avait énormément de consonnes qui étaient prononcées. Il y a des consonnes qui ont arrêté d'être prononcées devant une autre consonne. D'accord ? Donc, par exemple, l-e-s, ça se disait l'aise, en fait. Et devant, par exemple, un mot comme table, on disait l'aise-table. Et au bout d'un moment, on a arrêté, en fait, de prononcer ce z final. Mais on l'a conservé, on l'a gardé pour les moments où il y avait la voyelle, parce que, justement, ça rendait la prononciation plus facile et que ça conservait toujours ce même ordre qu'on sonne, voyelle. Donc, en fait, ce ne sont pas vraiment… Parfois, on dit que la liaison, c'est ajouter des sons. Alors, ce n'est pas faux quand on prend en considération l'écrit, mais, en fait, historiquement, c'est un peu le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé le son. Donc, ça, ça peut être intéressant dans la réflexion du français de le comprendre. Justement, on parle des consonnes muettes. Juste un petit rappel pour donner les consonnes muettes principales en français. En règle générale, on a ces consonnes D, T, N, P, R, S, X et Z qui vont être muettes à la fin des mots. Donc, le D dans les mots « entend » et « second », le T dans les mots « petit » et « chantant ». Et, en fait, une fois qu'on va faire la liaison, ces deux lettres, en fait, elles vont produire le son « t » en liaison. Alors là, c'est intéressant parce que quand on parlait de l'enchaînement consonantique, si on avait un enchaînement consonantique, par exemple, « seconde », eh bien, le son qui serait produit par un enchaînement consonantique, une seconde « ami », par exemple, ça ferait « seconde d'ami ». Or, si on fait une liaison, « seconde » va être prononcée avec un « t » à la fin, donc le même qu'à la fin de « petit », par exemple, si on dit un second épisode, par exemple. D'accord ? Donc, ça, c'est important aussi. Et parfois, c'est vrai que c'est une difficulté qu'on a dans l'enseignement du français à bien faire comprendre aux apprenants qu'en fait, on ne prononce pas le « de », on prononce un « t ». Donc, ça sera quelque chose qu'il faudra peut-être préciser dans vos cours, c'est-à-dire, moi, ce que je fais, justement, alors, on va voir un petit peu pour la mise en œuvre, mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter un petit « t » tout simplement d'une autre couleur pour signifier que c'est bien un son « t ». Le son « nœud » est très souvent muet aussi à la fin des mots. Il va faire le son « nœud » quand on a une liaison. Là, il n'y a rien de très irrégulier, je dirais. Le son « p », le « p » est muet en général, il produit le son « p » quand il y a une liaison, par exemple, dans « trop exagéré ». La lettre « r » est en général muette. Elle se prononce « r », par exemple, le dernier « rami ». J'utilise beaucoup de mots « ami ». Et les lettres « s », « x » et « z » qui sont normalement muettes, en général à la fin des mots, vont être prononcées « z ». Il n'y a pas, comme dans « pas encore ». Alors, je vais en parler du « pas encore » parce que j'ai une question à ce sujet. Donc, nous allons y venir aux autres et assez intéressants, par exemple. D'accord ? Donc, à chaque fois, vous avez seulement ces sons. Alors, on peut rajouter parfois le « g » qui va se prononcer « g », mais en fait, il y a souvent presque un seul mot, c'est l'adjectif « long » qui va faire « longuiver », par exemple. J'ai choisi de ne pas le noter parce que c'était une lettre mineure, en fait. On la voit très peu et c'est une liaison mineure. Alors, maintenant, on va se poser la question de ce que sont les liaisons obligatoires, les liaisons facultatives, les liaisons interdites. Voilà, c'était dans mon titre. Là, on va l'expliquer un petit peu plus précisément. Alors, en premier, la liaison obligatoire, c'est une liaison qui est toujours présente, quelle que soit la situation. S'elle n'est pas présente, c'est une erreur. C'est-à-dire que, par exemple, si une personne dit non pas « on a fait ça » ou « nous avons fait ça », mais dit « on a fait ça » ou « nous avons fait ça », c'est une faute, tout simplement. C'est une erreur qu'il ne faut pas faire, non seulement parce que personne ne l'a fait dans le monde francophone, mais aussi parce que parfois on court même le risque de ne pas être compris. D'accord ? Donc, ça, ça va être très important de toujours la prononcer parce qu'elle est toujours là. Donc, je vous demande d'être un peu attentif aux codes écrits typographiques que j'ai utilisés. J'ai utilisé un petit arbre de cercle. On va utiliser ce petit arbre de cercle à chaque fois pour chacune de ces liaisons obligatoires. Et on va avoir un autre code pour les liaisons interdites ou les liaisons facultatives. Passons à la liaison interdite. La liaison interdite, c'est exactement le contraire. On va séparer les mots, mais on va les séparer toujours. C'est-à-dire qu'il ne sera jamais possible de produire une liaison. Et si quelqu'un fait la liaison, cette personne va faire une erreur, tout simplement. Donc, lui et elle, alors je sais que j'ai eu des questions sur « et », ne vous inquiétez pas, ça arrive à la fin. « Et elle », c'est impossible. D'accord ? C'est une liaison qui est complètement impossible. « Et Marion est là », on ne peut pas dire « Marion n'est là ». Et d'ailleurs, pour « Marion n'est là », je vous disais tout à l'heure que parfois il pouvait y avoir des problèmes d'interprétation. Si une personne dit « Marion n'est là », les Français vont avoir en tête la négation « n » apostrophe. Et il va peut-être y avoir une confusion, surtout que vous savez qu'une personne française qui va parler avec un apprenant de français, il va avoir tendance à adapter un petit peu son oreille. Tout le monde le sait. Donc, si une personne qui ferait la liaison parlait avec un Français, le Français pourrait entendre « Marion n'est pas là » parce que le « n » est prononcé alors qu'il ne devrait pas être prononcé. Donc, ça fait partie des moments où il faut vraiment insister sur le fait que la liaison est interdite. Alors, on va voir pourquoi elles sont interdites. Ne vous inquiétez pas, on va voir ces règles. Pourquoi est-ce qu'avec « et » c'est comme ça ? Pourquoi avec « Marion » ça ne marche pas ? Nous allons le voir. Maintenant, la liaison facultative. Alors, la liaison facultative, ça va être souvent une difficulté parce que le problème, c'est qu'on peut la faire ou ne pas la faire et que la question n'est pas grammaticale, elle n'est pas nécessairement régionale non plus. Alors, j'avais eu une question sur ça. Il peut arriver que ce soit régional, mais la différence, elle est surtout de l'ordre du niveau de langue. D'accord ? Donc, le niveau de langue, je rappelle un petit peu, au cas où je fais un petit rappel, on a le niveau de langue, normalement, on en a trois. Le niveau de langue soutenue, qui est un niveau très haut de langue, qui se pratique notamment dans l'administration, ou par exemple, je ne sais pas si on va se trouver, un juge, par exemple, va avoir un niveau de langue élevé. Le niveau de langue familier, c'est le niveau de langue beaucoup plus basse, c'est le niveau qui se parle dans la famille, entre amis. Donc, on va avoir notamment des différences de vocabulaire. Pour le niveau de langue familier, ça va être, pour le mot copain, par exemple, on va avoir le mot pote. Et pour le niveau de langue soutenue, ça va être le mot ami, par exemple, ou connaissance, etc. Normalement, il y a aussi le niveau de langue courant, qui est au milieu. Alors, ce qu'on choisit de faire en général en phonétique, c'est qu'on en définit seulement deux, le niveau soutenu et le niveau familier. Le niveau soutenu, donc, va faire toutes les liaisons facultatives, ou presque, et le niveau de langue familier ne va pas faire les liaisons facultatives. D'accord ? Alors, j'admets que le niveau courant, il va se trouver entre les deux. D'accord ? Et il va utiliser certaines liaisons facultatives, mais pas toutes. Mais là, le but de cet atelier, c'est de montrer qu'on a d'un côté un niveau de langue qui prononce presque toutes les liaisons facultatives, et un niveau de langue qui ne les prononce pas. Alors, à savoir qu'actuellement, la langue française utilise moins de liaisons facultatives qu'avant. D'accord ? Au fil du temps, ça disparaît un petit peu. Il y en a certaines qui ne sont plus beaucoup dites, sauf, par exemple, dans des discours politiques. Les discours politiques utilisent énormément le niveau de langue soutenue, sauf quand il y a des objectifs de communication où on fait en sorte d'être plus proche du peuple, par exemple. Alors, exemple, pas encore ou pas encore. Donc, on peut dire les deux. On peut dire soit pas encore. Par exemple, on va dire, ils n'ont pas encore fait leur travail. D'accord ? Vous entendez qu'il y a la négation, le N apostrophe. Le N apostrophe, il marque un niveau de langue plus soutenu. Si on était dans un niveau de langue familier, on dirait, ils n'ont pas encore. Donc, vous voyez que la prononciation est particulièrement différente. Et pour le deuxième exemple, ils ont appelé, on va dire, ils ont appelé dans le niveau de langue soutenue, mais ils ont appelé dans un niveau de langue familier. Alors, juste au niveau du code, vous voyez qu'à chaque fois, la liaison interdite, elle est marquée par un petit pont comme si on séparait un petit peu. Et la liaison facultative, j'ai juste mis un trait. Ça ressemble un petit peu à l'arc de cercle, mais c'est pour montrer qu'on peut ou on ne peut pas. D'accord ? Ça resserre entre le pont et l'arc de cercle. Et autre chose, je vous le dis maintenant, nous n'avons pas le temps de travailler sur le H aspiré parce que je n'ai pas énormément de temps. Ça pourrait être l'objet d'un atelier complet. Il n'y a jamais de liaison possible avec un H aspiré. Le H aspiré est comme un mur qui bloque cette liaison. Il ne fait pas que ça, il est un mur aussi pour d'autres choses. Mais voilà, je ne vais pas pouvoir en parler. Je vous le dis juste en préalable. Alors maintenant, la page de titre est partie. La suite était de justement voir, en fonction de la place des mots, de la grammaire, quand est-ce qu'on fait des liaisons et quels types de liaisons. Est-ce que ce sont des liaisons obligatoires, des liaisons facultatives ? Donc, en premier, on va regarder les liaisons et le groupe nominal. Avec l'article « Les déterminants », vous le voyez, on aura des liaisons obligatoires. Je vois ton ami, il y a plusieurs adultes. Il a dit non aux offres. Tes anciens copains, aucun autre avis. Donc, ici, vous avez toutes sortes d'articles, de déterminants, des adjectifs possessifs, si vous utilisez aussi ce terme. Alors là, il y a certaines personnes qui préfèrent dire articles possessifs. Moi, je les compte comme des articles possessifs, des déterminants possessifs plutôt. Donc, vous avez à chaque fois obligatoirement une liaison, qu'il y ait cet article et un nom ou bien cet article et un adjectif. D'accord ? Ensuite, et donc, encore une fois, ça ferait une erreur si on ne le disait pas. Avec l'adjectif, vous voyez que j'ai mis en grain le mot « avant ». Si l'adjectif est placé avant le nom, et c'est très important d'avoir la position en avant, si l'adjectif est placé avant le nom, on a une liaison qui est obligatoire. Un grand homme, je vous rappelle que c'est le son « t », de beaux enfants, un bon ami, le premier « ract ». D'accord ? Donc, quand l'adjectif « grand », « beau », « bon », « premier » est en première position, on fait obligatoirement la liaison. Petite information pour les mots « bon » et « premier », ils vont être prononcés comme mots « féminin ». D'accord ? C'est une particularité de tous les adjectifs qui finissent en « n » et de tous les adjectifs qui finissent en « r ». Ces adjectifs, quand ils sont avant le nom, bien sûr, et quand ils font la liaison, eh bien, ils vont être prononcés comme au féminin, comme si c'était écrit « b-o-n-e » et première « e » accent « r ». Et justement, là, vous voyez une différence. Si l'adjectif est placé après le nom, alors à ce moment-là, ce n'est pas la même règle. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à tous ces mots et à leur position. Par exemple, vous avez les histoires effrayantes ou les histoires effrayantes, des vins excellents ou des vins excellents, les chiens affectueux ou les chiens affectueux. D'accord ? Vous voyez que ce sont des liaisons facultatives pour ceux-ci. Ce sont des liaisons facultatives parce que les noms, ils sont au pluriel. Donc, quand les noms sont au pluriel, on fait une liaison facultative. En revanche, pour la chanson entraînante, le taux idéal, l'appartement aménagé, là, il n'y a pas de liaison possible du tout. C'est une liaison impossible, interdite. Là, ça va être intéressant de vraiment remarquer la différence entre le pluriel et le singulier. Moi, je vous le donne pour information, mais au niveau de l'enseignement, je pense qu'il est préférable de peut-être considérer ceci, de ne pas nécessairement faire la liaison même pour le pluriel. Pourquoi ? Parce que ce sont des pluriels, ce sont des liaisons assez rares avec le pluriel, en fait. Ça ne se fait pas énormément, ce n'est pas très courant. Et en plus, je pense qu'il ne vaut mieux pas trop donner de confusion aux apprenants. Donc, quand l'adjectif est placé avant, on a une liaison. Quand l'adjectif est placé après, en général, on ne l'a pas trop. Mais dans les niveaux supérieurs, on pourra faire comprendre aux apprenants qu'elle est possible au pluriel. En ce qui concerne la liaison et le groupe nominal, il y a encore des petites choses. Vous voyez que cette fois-ci, j'ai mis en opposition nette, adjectif court et adjectif long, adverbe court et adverbe long. Pourquoi ? Parce que cette fois-ci, les règles sont opposées, encore une fois. Donc, dans très important, bien arrivé, vous avez une liaison qui est obligatoire, toujours. La seule exception, c'est fort. Alors, fort qui veut dire très, qui est assez peu utilisé en français de France, mais qui va être utilisé, par exemple, en Belgique. Voilà, on ne va pas faire de liaison. Dans l'adverbe long plus l'adjectif. Alors, adverbe long, ça veut dire adverbe de deux syllabes ou plus. Long, ça commence à deux syllabes. Et là, on a une liaison qui est possible, mais qui n'est pas obligatoire. Assez habituel ou bien assez habituel, particulièrement énervant ou particulièrement énervant. J'attire juste l'attention sur le mot « plus ». Je sais que je n'ai rien dit derrière, mais je sais que j'ai eu une question sur le mot « plus ». Alors, pour le mot « plus », c'est très simple. C'est en fait une règle de liaison. Il faut le considérer comme une règle de liaison. Donc, par exemple, si vous avez un adjectif qui commence par une consonne, facile, par exemple, on ne va pas prononcer le « s » du tout. Plus facile. Quand on a le mot, l'adverbe qui est suivi d'un adjectif qui commence par une voyelle, on va le prononcer « plus ». Pourquoi ? Parce que c'est une liaison. D'accord ? Plus important, par exemple. Ok ? Donc là, la liaison sera, bien sûr, obligatoire. Ok ? On ne peut pas dire « plus important », ça ne se dit pas. Ensuite, nous allons voir un autre cas de « plus » à la fin. Et je ne vais pas vraiment traiter le « plus » qui veut dire « en plus de ». D'accord ? Alors, préposition courte, plus un « gn », alors groupe nominal. Préposition longue, plus un « gn », groupe nominal. Donc, vous avez compris, je pense maintenant mon tableau, dans les prépositions courtes, on va avoir des liaisons obligatoires dans une heure ou en un instant. La préposition, c'est « dans » ou « en ». Et dans les prépositions longues, c'est une liaison qui est facultative. Encore une fois, la préposition longue, c'est une préposition de deux syllabes. Je dirais bien « ou plus », mais en général, elles ne font que deux syllabes. Juste une petite exception. « sous » Elisabeth II et « chez » Albert, parce qu'en général, ce sont des noms propres. Quand il y a un nom propre, on ne va pas le dire. Alors, « chez » Albert, ça veut dire « dans la maison d'Albert », « sous » Elisabeth II. Je sais que parfois, on ne connaît pas forcément les expressions et les apprenants ne connaissent pas bien. C'est quand on est en fait dans le contexte, vous voyez, c'est Elisabeth II dans le contexte d'une royauté. En ce qui concerne la liaison et le verbe, donc là, on va avoir une différence entre le sujet pronominal, c'est-à-dire un sujet qui sera un pronom, et un sujet non pronominal, c'est-à-dire, on peut dire un sujet complet, si vous préférez un groupe nominal complet. Donc, là, j'ai fait exprès de prendre des exemples en parallèle. On a « ils ont trouvé », « les hommes ont trouvé » ou « les hommes ont trouvé », ça dépend. On a « on a fait », donc, et « le chat a fait ». Alors, quand le sujet est pronominal, vous voyez à chaque fois qu'on a une liaison entre le verbe et le sujet, que ce soit dans une question, quand c'est à l'envers, ou dans une affirmation, quand c'est sujet, verbe, complément. Donc, elles sont toujours obligatoires, « ils ont trouvé », « on a fait », « elles ont », « je ne sais quoi », « entendent-ils », « voient-elles » ou « partons ». Et quand le sujet n'est pas pronominal, ça va vous rappeler ce que nous avons vu pour les adjectifs, ça dépend si c'est un nom qui est au pluriel ou au singulier. Si les hommes… si, pardon, si le nom est au pluriel, on va avoir une liaison qui est facultative, donc on peut dire « les hommes ont trouvé » ou « les hommes ont trouvé », « les animaux arrivent » ou « les animaux arrivent ». Et si le mot… si le nom est singulier, là, on ne va pas avoir de liaison. « Le chat a fait » et non, pas « le chat t'a fait », d'accord ? Ça, c'est impossible. Encore une fois, pour des étudiants, des apprenants de niveau un peu bas, personnellement, je n'enseigne pas nécessairement cette règle-là. Pourquoi ? Parce qu'elle est assez peu utilisée. Je veux parler de la règle de la liaison facultative. Il n'y a pas énormément de personnes qui disent « les hommes ont trouvé », d'accord ? Donc, c'est quelque chose que je garde un petit peu pour plus tard, pour des personnes qui auront un niveau B2, C1, C2, d'accord ? Pour ne pas compliquer, notamment, l'apprentissage, d'accord ? Donc, on a d'un côté sujet pronominal, on fait la liaison. Sujet non pronominal, on ne la fait pas pour des niveaux un petit peu faibles. Ensuite, c'est la même chose quand il y a des compléments, compléments pronominales qui, en général, sont placés avant ou les compléments non pronominaux qui sont placés après. Donc, on les apprend, elle en a acheté, ce sont des liaisons obligatoires. Vous nous irritez, ce sont des liaisons obligatoires. Allons-y, buvez-en, ce sont des liaisons obligatoires. Et pour le complément non pronominal avec le verbe, on a des liaisons facultatives possibles. On apprend une chanson ou on apprend une chanson. Vous irritez une personne ou vous irritez une personne. Nous allons à la mer ou nous allons à la mer. Buvez une boisson, allons à la mer. Ou bien, buvez une boisson, allons à la mer. C'est ici ou c'est ici. Et je le précise parce que j'ai eu la question aussi. C'est pour ça que je sais souligner. C'est un ami ou c'est un ami. On peut, en fait, dire les deux. Alors, je sais que dans l'apprentissage, en général, on entend beaucoup c'est un, c'est une. Alors, c'est vrai que ça peut tout à fait se dire, mais en fait, c'est facultatif. Ça peut, en revanche, être intéressant d'enseigner c'est un, c'est une pour avoir l'orthographe, le « te ». D'accord ? Souvent, en fait, et c'est la même chose en France, on enseigne avec les liaisons pour que l'orthographe soit bien comprise. D'accord ? Ensuite, passons aux liaisons et le verbe, deuxième partie. Quand un verbe est suivi d'un autre verbe, on a une liaison qui est facultative. Donc, nous sommes allés ou nous sommes allés, nous avons entendu ou nous avons entendu, j'aurais aimé ou j'aurais aimé. Là, vous voyez que c'est le cas des temps composés. Quand on a un temps composé, passé composé, j'ai deux passés composés, mais j'aurais pu mettre un « plus que parfait », nous avions entendu. Et le conditionnel passé, j'aurais aimé ou j'aurais aimé. Ou bien, quand c'est une suite, verbe plus verbe à l'infinitif, il faut t'organiser ou il faut organiser, il doit avoir signé ou il doit avoir signé. Comme pour toutes les liaisons facultatives, on est bien d'accord, c'est toujours une question de registre de langue. Je reprécise, c'est toujours une question de niveau de langue. Pour les négations, je sais que j'avais une question justement sur le « pas encore ». Pour les négations, eh bien, même chose, vous voyez que ce sont des liaisons facultatives. « Je ne suis plus étonné » ou… Alors, on ne va pas dire « je ne suis plus étonné », on va dire « je suis plus étonné ». D'accord ? En général, en règle générale, disons, faire sauter le « ne » et faire sauter la liaison, ne pas prononcer le « ne », ne pas prononcer le « z ». Ou bien, on va prononcer les deux. « Il n'est jamais arrivé ». Alors, quand on sera dans un niveau de langue familier, on va plutôt dire « il n'est jamais arrivé » et « il n'a rien étudié » ou « il n'a rien étudié ». D'accord ? Donc, encore une fois, il est possible de ne pas faire la liaison. Mais en général, il ne serait pas naturel de faire la liaison et de ne pas prononcer le « ne ». Par exemple, « il n'a rien étudié », ça peut se dire, mais c'est un peu moins naturel, c'est un peu moins classique, on va dire. Et « il n'a rien étudié », c'est un petit peu bizarre à l'oreille aussi. D'accord ? Donc, même chose pour « je ne veux plus étudier » et « il ne l'a pas encore fait », eh bien, j'avais la question de « pas encore ». On peut dire « pas encore » ou « pas encore ». Ça dépend tout simplement du niveau de langue, donc de la communication entre les deux personnes. D'accord ? Je rajoute ici, même si ce n'est pas vraiment… on ne voit pas le verbe, mais « pas une » et « plus une ». D'accord ? Même chose, on peut dire, par exemple, si vous dites « pas une personne n'est arrivée », « pas une personne n'est arrivée » ou « je n'ai plus une pièce de monnaie », on peut dire « je n'ai plus une pièce de monnaie » ou « je n'ai plus une pièce de monnaie ». D'accord ? Donc, vous voyez, ça répond encore à la question sur « plus » qui venait un petit peu plus tôt et que j'avais déjà traité sur un autre sens de « plus ». Là, c'est le « plus » qui veut dire « je n'ai plus du tout ». D'accord ? Ensuite, en ce qui concerne « quand », « comment » et « dont », alors là, on a des cas un petit peu particuliers. Pour « quand », il va falloir voir le contexte. D'accord ? Si on est dans une question, en général, et ça, il faut faire très attention avec les apprenants, il n'y a pas de liaison avec « quand » qui est suivi d'un verbe qui commence par une voyelle. On dit bien « quand avez-vous vu ? » « Quand êtes-vous arrivé ? » Alors là, ce qui est très difficile pour les apprenants, c'est qu'en général, on apprend « quand est-ce » très tôt dans l'apprentissage. D'accord ? Et le problème, c'est que c'est une exception « quand est-ce » c'est-à-dire que la liaison n'est pas interdite, elle est obligatoire. Donc là, il va falloir travailler particulièrement avec les apprenants pour qu'ils arrivent à bien comprendre que quand on est dans une question soutenue, on ne va pas faire la liaison. D'accord ? La liaison, en général, pardon, l'inversion du sujet « avez-vous ? » « Êtes-vous ? » est plutôt soutenu. Eh bien là, on ne va pas faire la liaison. Là, c'est important parce que parfois, il y a une confusion avec « quand est-ce » et je sais que moi, j'ai beaucoup d'erreurs avec les… enfin, mes apprenants font beaucoup d'erreurs parce qu'ils ont envie de prononcer ce « t » qu'ils entendent dans « quand est-ce ». Et même certains enseignants l'oublient parce qu'on a tellement l'habitude de l'enseigner que ça devient un réflexe. Pour quand ? Dans une phrase affirmative, cette fois-ci, donc là, c'est différent de la question, « quand » dans une phrase affirmative va produire une liaison obligatoire. « Quand il est arrivé », « quand il est arrivé », « elle l'attendait », « quand un parent parle », « l'enfant écoute ». D'accord ? Donc, il y a une vraie différence entre les questions et les phrases affirmatives. Pour « comment ». Alors, « comment », c'est un petit peu la même difficulté que « quand ». Pourquoi ? Parce qu'on ne prononce jamais, normalement, le « t », ni dans une question, ni dans une phrase affirmative, il n'a pas su comment elle avait fait. Alors, c'est une question indirecte. Donc, on dit bien « comment a-t-il su ? » « comment ont-elles vu ? » Et là, c'est la même difficulté que pour « quand ». L'une des premières questions qu'on apprend en français, c'est « comment avez-vous ? » Et le problème, c'est que cette prononciation de « comment » avec la liaison, elle va être imprimée dans l'esprit des apprenants dès le début. Alors, on ne va pas dire « comment allez-vous ? » parce que personne ne dit « comment allez-vous ? » C'est bien une liaison obligatoire, mais à partir du moment où on va voir comment dans d'autres contextes, notamment avec une inversion du sujet, il va falloir insister pour dire que c'est différent. Et en fait, il faut que les apprenants comprennent que le « comment allez-vous ? » est en fait une exception et ce n'est pas la règle. Et c'est ça qui est difficile. On voit l'exception en premier, en général au premier cours de français. Donc, souvent, il va falloir travailler spécifiquement. Pour « don », on fait la liaison. La personne dont on parle, la fille dont il connaît la mère, elle est obligatoire. Mais en fait, le « don », de toute façon… Alors, il y a des personnes qui vont peut-être parfois ne pas le prononcer, mais actuellement, en fait, le « don » est utilisé dans des registres soutenus particulièrement. Moi, je l'entends de moins en moins au quotidien. Donc, il vaut mieux faire une correspondence directe « don » égale « liaison obligatoire ». D'accord ? Parce que le « don » « on », « don » « il », il y a des personnes qui le disent, mais c'est de plus en plus rare parce que souvent, ils font une erreur de français, ils ne disent pas « don » en fait. Et pour finir sur ces règles, oui, je suis à peu près dans les temps, pour finir sur ces règles, on a « mais » qui constitue une liaison facultative, « il est parti, mais il est revenu » ou bien « il est parti, mais il est revenu » ou bien « mais encore » ou « mais encore » et le « et ». Alors, le « et », j'avais déjà une question, donc je vais l'expliquer un peu précisément. C'est un peu particulier, le « et ». Une chose est sûre et il n'y a jamais de liaison entre « et » et ce qui suit. « Est une fille ? » Ça se dit très peu. « Est un chat ? » Non. « Il a écrit et il a envoyé une lettre, ce qu'elle a dit et écouté. » Donc, après le « et », en général, on ne fait pas la liaison. D'accord ? C'est une liaison interdite. Avant le « et », ça dépend. Vous voyez que dans la première ligne, il y a une liaison facultative, dans la deuxième ligne, il y a une liaison interdite. Pourquoi ? C'est parce que les garçons et une fille, c'est facultatif, tout le monde ne le dit pas, c'est dans le même groupe nominal. « Les chiens et un chat », c'est dans le même groupe nominal. Alors qu'il a écrit et il a envoyé une lettre, c'est en fait dans différentes propositions, différentes parties de phrases. Et c'est pour ça qu'on ne va pas faire la liaison. C'est une liaison qui va être interdite. Alors, comment enseigner les liaisons ? Je vous l'ai déjà dit un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de pratiquer comme d'habitude un enseignement en contexte. Moi, je le conseille aussi pour la grammaire. C'est pour ça que j'ai dit pour la grammaire. Il faut travailler plutôt sur l'imitation, des petites remarques qu'on va faire quand on entend les mots. Personnellement, je donne des cours ou je donne des règles très précises de liaison, comme je viens de vous faire. Mais en règle générale, quand je suis dans un cours de communication, je ne le donne pas. Je vais plutôt sélectionner les types de liaisons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que les liaisons qui se pratiquent peu et que je vous ai déjà donné, qui ne se pratiquent jamais, je ne vais pas nécessairement les donner. Et les liaisons facultatives qui se prononcent en général assez fréquemment, je vais les laisser pour le début. D'accord ? Pour les niveaux débutants. Je suis désolé, je suis déjà allé à mon troisième point. Je reviendrai au deuxième. Pour les niveaux débutants, je vais les donner. D'accord ? Je vais les prononcer et on va travailler un petit peu dessus. Et c'est à partir du moment où les gens seront dans des niveaux plus avancés que je vais dire, vous savez, on n'est pas obligé de faire la liaison. Pourquoi est-ce que je fais ce choix ? Alors, je sais qu'il y a plusieurs écoles. Moi, mon choix, c'est un choix, comme je vous ai dit déjà, qui est un choix orthographique. C'est-à-dire que les liaisons aident à savoir comment on va écrire les mots plus tard. Donc, c'est intéressant. Par ailleurs, si un apprenant arrive dans un pays étranger avec un français très soutenu, ça ne sera pas un handicap. Ça ne sera un handicap que dans très peu de situations. Alors que parler avec un niveau familier va être parfois plus difficile dans certains contextes. Donc, il vaut mieux apprendre quelque chose d'un peu soutenu et apprendre ensuite qu'on peut baisser le niveau de langue plutôt que l'inverse. Je pense que c'est un peu plus facile dans ce sens. Donc, les niveaux les plus avancés, au bout d'un moment, on va faire des petites différences en faisant des observations. Regardez, cette fois-ci, il y a la négation et on n'entend pas et on entend la liaison facultative. Ah, là, on n'entend pas la négation, donc on n'entend pas la liaison facultative. Ça, en contexte, c'est tout à fait possible. Ensuite, moi, je sais que je travaille un petit peu sur l'écrit pour la négation. Justement, c'est ce que je vous disais déjà. J'écris des petites choses comme plus t, plus z pour que les gens comprennent et qu'aussi, ils comprennent la prononciation de tous ces sons parce que quand on enseigne le français, on est bien au courant. Mais par exemple, quand c'est le début de l'apprentissage, on apprend très souvent l'alphabet et on va dire de, enfin d, on va dire aussi s, par exemple, alors que quand on a une liaison, ça va être le son z. Donc, autant mettre un z entre crochets, phonétiquement, pour faire comprendre que le son est bien z et non pas s. Sinon, on a des problèmes, notamment avec, vous savez, ils ont, ils sont. c'est important justement de mettre le petit arc de cercle, je le mets moi en cours, et mettre plus z. Et le fait de l'identifier avec z montre que c'est bien le son z et non pas le son s. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Je sais que je suis allé un petit peu vite parce que c'est un sujet assez vaste. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser et je tâcherai d'y répondre de la manière la plus efficace possible. Merci, Florent. En fait, il y a des participants qui vous font poser des questions. Est-ce que vous pourriez passer les droits, s'il vous plaît, Florent ? Oui. Alors, j'essaie de trouver votre... Voilà. Voici. Merci, Florent. Alors, les participants, est-ce que vous avez des questions ? Oui, Soudro. OK. Bonjour, M. Florent. J'enseigne dans une école et aussi, j'enseigne également à l'Alliance française. Il y a une chose que je rencontre à chaque fois, c'est que les apprenants, ils ont souvent du mal à retenir ou mettre des liaisons ou ne pas mettre des liaisons. Donc, comment, en tant qu'un enseignant, je peux les aider à y arriver ? En général, pour faire cela, ça serait dans quel niveau ? Des niveaux plutôt avancés ? Plutôt débutants. Plutôt débutants. Dans les niveaux débutants, moi, je travaille beaucoup sur la prononciation, vraiment l'imitation, la répétition pour qu'il y ait souvent des schémas qui se créent, qui se construisent comme ils ont, des amis, etc. quitte à la rigueur sur des mots, si ce sont des débutants, des mots comme les pronoms, anticiper peut-être la liaison en disant est-ce qu'il y a une voyelle, est-ce qu'il y a une consonne ? Si c'est une voyelle, par exemple, on a un il, un il ou un elle et ensuite un verbe qui commence avec une voyelle, ce serait anticiper la liaison en disant est-ce qu'on va faire une liaison et vraiment le marquer. Je pense que passer par l'écrit, ça aide quand même parce que la répétition, ça aide pour toutes les personnes qui ont une mémoire auditive mais pour les personnes qui ont une mémoire visuelle, ça va être intéressant de vraiment le marquer avec le plus Z. Voilà, moi, c'est comme ça que je fais en général et bien sûr, voilà, tous les procédés qui disent, qui montrent, attention, il manque quelque chose ou bien au contraire, moi, je suis assez gestuel donc par exemple, une personne va dire, je ne sais pas, un mot important, je veux dire, un mot important donc avec une gestuelle qui montre soit le lien parce que ça, c'est assez instinctif ou alors, on stoppe. et pour des niveaux avancés, comment on peut faire ? Pour des niveaux avancés, ça peut être intéressant peut-être de les faire un peu analyser, alors ça dépend du niveau de grammaire que vous enseignez parce que je sais que, là, je sais que j'ai fait un cours assez fondé sur la grammaire, ça dépend du niveau de grammaire mais au bout d'un moment, oui, il faudra observer certains mots et dire, regardez, là, on ne peut pas faire la liaison quitte à faire quelques petits exercices même de lecture. Moi, je trouve que à partir d'un niveau avancé, ça peut être intéressant de faire de la lecture et de bien analyser les mots et de dire, pourquoi est-ce qu'on peut faire la liaison, pourquoi on ne peut pas la faire ? Et là, vraiment, travailler sur la nature des mots, ceci est un adjectif, ceci est un nom et donc, je ne peux pas faire la liaison dans ce sens, en quelque sorte. Merci, merci beaucoup. De rien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, c'est Dipak, je suis enseignant dans une école internationale de FLE. Tout d'abord, un grand merci à IFO de nous avoir mis en liaison avec vous et j'aimerais savoir à propos des liaisons en ce qui concerne les S finales des participes passés, par exemple, prix, ni, etc. Oui, eh bien, en fait, c'est vrai que j'aurais pu mettre des exemples dans ce sens. C'est la même chose que verbe plus complément, c'est-à-dire, oui, on va pouvoir faire une liaison, mais c'est une liaison facultative. Il a été pris en prison, pris en prison, il a été mis en prison. Oui, il a été mis en prison, par exemple, oui. Merci. Pas de problème. Oui, je ne vous entends pas. Je ne vous entends pas. On ne vous entends pas. Désolé. Oui, on ne vous entends pas. Peut-être, pouvez-vous taper la question? Oui. Pouvez-vous taper la question? Oui, on ne vous entends pas. Oui, on ne vous entends pas. Oui, on ne vous entends pas. Vous avez une question ? Oui, j'ai une question. Bonjour, monsieur. J'en signe le niveau débutant dans une école. Et dans les phases interrogatives, comment on peut faire les réseaux ? À quel... Interrogatif, par exemple. Dans les phases interrogatives, par exemple, « a-t-il », si on utilise « a-t-il » ou « est-il », comment on peut utiliser les réseaux et comment nous le expliquer à nos étudiants ? En général, pour des étudiants, qu'ils soient débutants ou pas, en règle générale, on va le prononcer et faire en sorte qu'ils comprennent qu'il faut prononcer dans la question, que c'est particulier à une question, quitte à avoir un petit code sur le tiré, le trait d'union, pardon, entre « est-il ». Alors là, c'est pour la liaison, pour « est-il » ou « est-elle », etc. Donc, en général, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que chez les débutants, on a surtout le verbe « être » quand même qui va avoir cette liaison. En ce qui concerne le verbe « avoir », il y a toujours une difficulté, en effet, parce qu'on a ce « t » qui vient de nulle part. Alors, pourquoi est-ce qu'il vient là ? Justement, il est là pour… Il copie, entre guillemets, la liaison. Donc, ça, c'est quelque chose à rajouter automatiquement. Quand on a le verbe « avoir », on a nécessairement trait d'union « t » et trait d'union. C'est quelque chose à introduire dès les premières leçons sur les questions, quitte à faire, quitte à bien montrer ce « t » à faire peut-être des trous pour arriver à montrer qu'il y a bien une lettre supplémentaire. Ça s'appelle un « t » qui vient ici, enfin, il y a un autre terme. Voilà, c'est faire bien la différence entre… Alors, parfois, on peut faire des jeux de différence aussi. Il est, je ne sais pas, il est grand, est-il grand ? Justement, en faisant très attention à bien prononcer le « t » et à faire entendre la différence entre « attention, question, je prononce le « t » » « réponse, je ne prononce pas le « t » » ou « a-t-il des frères, tu l'as des frères », par exemple. D'accord ? En montrant l'absence dans la réponse, l'absence de « t » et la présence dans la question. Ça répond à votre question. Merci. Merci, M. Le Gêne. Y a-t-il encore des participants qui peuvent poser des questions ? Bonjour. Bonjour, M. Florent. C'est bon, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. J'enseigne à l'université de Pondichéry pour les étudiants de master, mais il m'arrive aussi de donner des cours pour les débutants. Donc, parfois, j'ai des petites questions assez simples. En fait, ma question, je pense qu'elle est assez simple, mais bon, je la pose quand même. Est-ce qu'il y a des règles particulières lorsqu'on enseigne des chiffres ? Par exemple, lorsque, exemple, je ne sais pas, entre 20 et 29, par exemple, parfois, je me dis qu'on fait la liaison, parfois, on ne fait pas la liaison, par exemple, 22, 23. Parfois, j'entends certains ne pas faire la liaison. Est-ce qu'il y a des règles particulières pour ça ? Avec 20, on va prononcer à chaque fois un T, en fait, supplémentaire. Donc, 21, 22. Alors, ce qui se passe avec 22, c'est que vous avez une liaison avec le T, mais on a ensuite ce qu'on appelle une assimilation, c'est-à-dire que le T va se transformer en D, en règle générale. On va dire 22, en fait. Mais ensuite, de 21 à 19, on va à chaque fois prononcer ce T. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas mis dans la présentation, et c'est vrai qu'il y avait une question, oui. À chaque fois, on va le prononcer, oui. Et à savoir que parfois, le 20 est prononcé, par exemple, dans le nord de la France et en Belgique, mais, oui, 21, 22, 23, même dans 23, en fait, on entend deux T. En fait, c'est comme s'il y avait un T un peu long, avec un plus long silence au début. Et 24, etc. D'accord, merci. Merci, Saint-Denis. Là, je crois qu'il y a une petite question, Florent, dans le group chat. Oui. C'est rien qui pose la question. Avec le montant, Quand est-ce que c'est la seule exception, car on ne le fait pas avec Quand avez-vous ? Alors, une petite question. Ça sera plus correct de dire Quand avez-vous ? Quand avez-vous ? Quand avez-vous ? Non, on ne fera pas la liaison pour Quand avez-vous. Quand avez-vous ? D'accord. Moi, j'ai personnellement, j'ai une petite question en tant qu'enseignant. Souvent, on essaie d'enseigner les règles d'une manière implicite ou explicite. Et surtout, à partir de quel niveau on peut vraiment expliciter ces règles ? Par exemple, là, on essaie d'enseigner d'une manière inductive, n'est-ce pas, dès le début ? Oui, bien sûr. Au niveau débutant. À partir de quel niveau on peut vraiment ouvrir les frontières ? Moi, je trouve que pour les liaisons, c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Quand on va vraiment au cœur de ces règles, personnellement, je le préconise plutôt à partir du B2 et même, je dirais, pas au tout début du B2. Plutôt à partir du B2 parce qu'en plus, ça demande, comme je l'ai déjà dit, beaucoup de connaissances grammaticales quand même parfois un peu poussées. Je pense que jusqu'au B1, quelque chose en effet d'inductif qui passe par l'imitation, etc. Et à partir du B2, avoir peut-être des règles un petit peu plus énoncées, en quelque sorte. Et c'est vrai qu'avant, moi, je trouve ça peut-être un peu compliqué. Après, ça dépend à quel point vous insistez aussi sur la grammaire et sur l'analyse de la langue. Donc, s'il y a déjà une forte analyse de la langue, je ne connais pas nécessairement le public indien en particulier, mais s'il y a une analyse de la langue déjà très poussée, on va pouvoir peut-être commencer en B1. Mais en général, je serais plutôt à du B2. Merci pour la précision. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Monsieur, je vais poser une question. Oui, je vais poser une question. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je m'appelle Anissa et j'enseigne les étudiants de niveau 1.1 et A2. Est-ce que vous pouvez expliquer comment utiliser les liaisons avant les nombres qui commencent avec Univoyel, par exemple, Univoyel, si vous avez les liaisons, on utilise les liaisons ou l'enchaînement avec les nombres qui commencent avec des voyelles ? Alors, en règle générale, à part le nombre 1, on ne va pas faire de liaison avec 11, tout simplement, par exemple. Les 11 amis, on va dire les 11 amis et non pas les 11 amis. Ils ont 11 amis, même chose. On ne va pas dire les 11 amis. Merci. De rien. Merci Anissa. Merci Florent. Je vais inviter M. David Lundin à prendre la parole. Merci beaucoup, Dr. Arun Kumar. Merci beaucoup, M. Florentel, pour cette belle présentation. C'était très, très enrichissant pour tout le monde. Et il y avait des choses qu'on avait déjà comprises, mais c'est vraiment important parce que ça nous fait penser à toutes les règles qu'on avait apprises avant. Et de plus, ce que vous venez de dire, il y a des choses qu'on doit apprendre aux étudiants, mais il faut faire attention. Et ça, c'est vraiment nécessaire pour ne pas compliquer leur vie non plus. Voilà. Et donc, merci, merci infiniment pour ça. Et maintenant, je vais profiter de cette occasion pour partager aussi un autre événement qu'on va organiser bientôt. Et je vais passer en anglais. Et je vais partager mon écran aussi pour cela. Et je vais demander à Arun de me passer les droits de partager. Oui. Voilà, merci beaucoup. On a Tuesday, that's 28th of July, at 5pm, we are organising a session with the director of CLAA, Mr. Arnaud Pannier, talking about the teacher training programs that are offered by CLAA on the distance mode. So please be there, attend that session. And we have already shared the YouTube link so that you all can connect with us. So that was a little information. And I'll just stop sharing my screen. And a very important thing, the feedback form. That is very, very important for us to know how you have liked this training. And what all would you like to have in our future course of time. So the feedback link will be right away shared by Dr. Arun Kumar Santalingam in the group, where you can see it and you can feel it. And for you, we have kept some important questions which were dealt by Mr. Florent Selle so that we see that we all have understood well what he has explained to us. And just to let everyone know that there will be just 100 certificates that will be delivered in a day. So in case if you don't get your certificate, don't panic, don't worry at all. It will be given to you the next day or the day after that. So you will get it any which way. So with that, I would thank all the participants that have joined us on the live YouTube group and also who were there with us in the closed Zoom group. And with that, I take the opportunity once again to thank Mr. Florent Selle. Merci beaucoup. It was a wonderful session with you. And with the hope that we see you once again. Thank you so much. Merci beaucoup. Encore merci de m'avoir invité. So I'll pass on the... I'm just sharing the feedback form. Yes. So very shortly, you'll have the feedback form in the YouTube chat. Please see to it and you need to fill it. And please be very alert while filling it. There will be certain details that you need to enter. And after having entered your details... Okay, let's be chat twice. Wonderful. So you have your link on the YouTube chat. Please go ahead, fill it, and get your certificate. Thank you so much. I'll hand it with... Je vais passer la parole à Dr. Arun Kumar Santalingam pour terminer la séance. Un petit message de remerciement à Mr. Florent. En fait, c'était vraiment très, très clair. C'était archi clair. Et ce soir, en fait, sur le chat, normalement, on a une centaine de questions, mais en fait, dans les commentaires, j'arrive à voir que c'est clair, c'est vraiment très simple. Donc, je vois des commentaires comme ça. Donc, ça se voit à votre expérience. Merci beaucoup. Et dans l'avenir, si vous avez un petit moment, merci de penser à l'Inde. Merci beaucoup à tous les spectateurs. Merci beaucoup, et passez une bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Jay, Arun. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup.